Est-ce que vous êtes prêts à avoir ma nouvelle crée ? What am I doing ? Hey what's up tout le monde, c'est Sansom, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Ok, alors attendez, attendez Ma tête, est-ce qu'on en parle ? Je préfère qu'on évite J'ai toujours voulu avoir une frange dans toute ma vie Là, vous savez, c'est une perruque, donc en soi je ne crains rien Et je vais en recevoir une nouvelle dans quelques semaines Du coup j'ai pas pu attendre, je me suis dit Vas-y, tu sais quoi, on va tester ce que ça fait d'avoir une frange Et voilà Bref, aujourd'hui les gens, je voulais qu'on parle de certaines histoires d'amour Qui ont été un peu... Je ne dirais pas catastrophiques, parce que ça allait C'était quand même des belles histoires et tout ça, mais On sent qu'il y a quand même un truc qui n'allait pas quoi Hep, 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 déjà, bienvenue à tous dans cette vidéo qui va parler d'amour Aujourd'hui j'ai plusieurs histoires à vous raconter Mais avant, je vais commencer par vous raconter une histoire que j'ai vécue Quand je suis partie vivre à Mystery Spell Il y a quelques années, j'ai emménagé dans cette ville pour poursuivre mes études autour des mythes et des légendes qui nous entourent Depuis petite, je suis dotée d'un pouvoir de télékinésie Je contrôlais accidentellement des objets et personne ne pouvait l'expliquer Ce qui a d'ailleurs créé en moi l'envie d'aller étudier les sciences mystiques Cette idée ayant fortement déplu à mon père, qui de base médecin, attendait de moi de poursuivre la voie familiale J'ai quand même décidé de partir et de poursuivre mes rêves Dans cette ville, j'ai rencontré Sarah, ma meilleure amie Et j'étais logée dans une famille étrange composée de 4 personnes Dont 3 beaux garçons, Peter, Nicolai et Drogo Pourquoi étrange ? Eh bien, ils étaient froids, ne dormaient pas et ne mangeaient pas J'ai découvert au fur et à mesure du temps qu'ils étaient des vampires Enfin soit, ici n'est pas le but de l'histoire que je cherche à vous raconter, donc venons-en aux faits J'avais un professeur qui nous enseignait les mythes et légendes du nom de Sébastien Jones C'était un grand archéologue qui semblait avoir bravé les dangers de l'univers Il était beau, grand, charismatique, mais cela s'arrêtait là Jusqu'à un soir où je rentrais au manoir des Bartoli, quand soudain, je fis prise d'une envie incontrôlable de m'aventurer dans les bois J'entendis alors soudain les hurlements d'un loup plus loin dans les bois Et loin d'être effrayée, je me suis aventurée plus profond dans la forêt ardente Quand soudain, je suis arrivée au clair de la rivière, et là, une silhouette se dessinait dans l'ombre Un homme dévêtu, musclé, était là, devant mes yeux ébâillés Quelques secondes ne suffirent pour que je comprenne qu'il s'agissait là de mon professeur Je n'ai pu m'empêcher de rester là à l'admirer Il s'est alors éloigné dans les forêts sombres Et le lendemain, j'avais cours avec lui J'hésitais fortement à y aller, mais j'ai pris mon courage à deux mains, et j'y suis allée Mademoiselle Rose Oh oh, à partir de là, ma vie a pris une toute autre tournure En tout cas, si vous souhaitez connaître la suite de mon histoire, vous pourriez essayer de la vivre de vous-même Pour ce faire, il vous suffira de télécharger Is It Love, Sébastien, ou bien plein d'autres histoires Dans d'autres univers féeriques, hospitaliers, vous avez le choix Is It Love est avant tout un jeu narratif de type visual novel Où vous aurez plusieurs crushs, plusieurs possibilités, et de magnifiques illustrations Je vous mets tous les liens dans la description Et merci beaucoup à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo C'est parti Aujourd'hui les gens, on va parler de mes amourettes de jeunesse Et je vais spécialement vous raconter des histoires qui ne se sont pas très bien passées Alors, je crois qu'on va commencer par mon tout premier copain ever Qui était un gars que j'avais rencontré sur internet Sur World of Warcraft, comme trois quarts des hommes qui je sortis, concrètement Cette relation-là était ma toute première relation amoureuse Et comment vous dire que c'était une approche particulière Dans le sens où, voilà, en gros, je jouais à World of Warcraft et tout Et lui, c'était du camp adverse, parce qu'il y a deux camps Il y a les allianceux et les H2 Moi, j'étais allianceuse, il était venu dans une ville qui est à nous Et son personnage, c'était un elfe de sang Donc, en gros, c'était un personnage que je trouvais trop canon Enfin, les H2 à l'époque, j'étais là, genre, je les voyais et tout J'étais là, salut Du coup, comme il était beau, ben, tu sais, je le venais et tout Et je lui envoyais des bisous et machin Sauf qu'il était venu avec une copine, l'elfe de sang Donc, il s'embrassait aussi parce qu'il était en couple Du coup, à force que je l'embrasse et tout, machin et tout Il s'est dit, oh, elle a l'air sympa cette petite elfette un peu gogol Donc, on va se connecter sur notre perso du même camp qu'elle Et lui parler Il m'a parlé et tout, il a fait, ouais, c'est moi, l'elfe de sang et tout, machin J'étais là, genre, oh, salut Oh, ça va ? Oh, mon Dieu Oh, l'elfe de sang est en train de me parler Oh, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Du coup, voilà, on a beaucoup papoté Et puis, au soir, je marchais dans Hurlevent Et puis, je l'ai retrouvé en train de pleurer sous un pont Et il était avec son druide et il pleurait et tout Il faisait des émotes, genre, oh, oh, oh J'ai vu ça, j'ai été le rejoindre et tout ça Et puis, ça commence très bien, quoi Je veux dire, je le connaissais pas, le gars Et puis, il était déjà en train de déprimer Il était là Si tu passes par là, je te respecte On est toujours potes aujourd'hui, on se parle encore Mais je veux dire, à cette époque-là, il faut avouer qu'on était un peu ridicule Et il était là, en train de pleurer avec son truc Il disait, oui, l'elfe de sang que tu as vue C'est Gina ou je sais plus quoi C'est ma chérie Et là, elle veut plus être avec moi Ou elle ne répond plus Ou alors, elle a vu un gars irréel Enfin, bref, je sais plus Mais en gros, il avait une peine de cœur Et du coup, il était en train de pleurer et tout Et il disait, oh, je déprime Ça ne sert à rien que je reste dans ce monde Et il commençait à me faire des, ouais, je vais, je vais me, voilà, me foutre en l'air et tout J'étais là, quoi ? Attends, moi, c'était la première fois que je croisais quelqu'un qui me disait des trucs comme ça Et j'avais 13 filles, alors j'y croyais à fond J'étais là, non, il ne faut pas que tu tues et tout Ça va se piacer, ça va aller Et je l'ai raccourie comme ça pendant au moins deux heures Il était genre 23h minuit, une heure, un truc comme ça Et puis la déco, enfin, il a fait, non, c'est bon, adieu Je m'en vais, je disparais de ce monde Et paf, il a déco Superbe comme premier approche, me direz-vous Pourquoi t'es sorti avec un gars comme ça ? Je sais pas Du coup, moi, tu te doutes bien, j'avais 13 ans, j'étais ébranlée J'étais là, mon dieu, quelqu'un va se tuer J'ai été la dernière personne à lui parler Oh mon dieu, mon dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Genre, j'y croyais vraiment, tu vois, je me disais vraiment, ouais, il va se tuer et tout Et puis en fait, absolument pas Au fin des aigus, on parlait beaucoup et tout On commençait un petit peu à avoir des sentiments Et puis on s'est vus en vrai Et là, on a commencé à sortir ensemble Sauf qu'à partir de là, c'est commencé à être un peu, voilà J'aurais dû me sentir le petit chantage émotionnel derrière Mais non, je l'ai pas senti Et du coup, c'est une relation à distance Parce qu'il habitait quand même au moins à une heure de chez moi avant une heure et demie Mais j'avais pas le permis, j'avais 13, 14, 15 ans, un truc comme ça Et du coup, quand on était sur World of Warcraft Et que je jouais avec d'autres gars Bah, il pétait un plomb, littéralement, genre Il se déconnectait de son H2, il venait m'espionner comme ça Il venait avec son dride en fufu et il était à Ah, qu'est-ce que tu fais avec ce mec-là, de montagnère Là, tu crois que je te vois pas ? Et moi, je regardais parce que j'étais trop bas niveau Donc je pouvais pas voir son niveau quand il attend un fufu Fufu, ça veut dire invisible Et du coup, il faisait des cacas nerveux Et je me rappelle Franchement, j'en rigole aujourd'hui Mais à l'époque, j'ai un bruit de pouf En gros, il y a mon téléphone fixe en bas Et ma mère est souvent dans le salon Comment dire que parfois, elle s'endormait devant la télé, devant des films Et que le téléphone sonnait À une heure du matin Parce que je l'avais slash bloqué Du coup, il pouvait pas m'écrire dans le jeu Et du coup, il m'appelait IRL Et il savait très bien, ma mère était là Et il savait très bien qu'il allait la réveiller Ah, ça me rendait folle Et je devais débrancher le téléphone Je répondais pas, moi, toi quoi Je vais pas répondre à tes harcèlements, tu vois Et du coup, je débranchais carrément la ligne de téléphone Pour pas que le téléphone continue de sonner Mais du coup, je me fais en gueule par ma mère Et il était là, mais arrête de se débrancher C'est important, c'est quelqu'un de ma famille appelle et tout J'étais là, ouais, ben, excuse-moi C'est mon mec, là, il a un petit problème de, voilà De gestion de sa colère Et entre temps, ben, du coup, quand c'était pas les appels téléphoniques C'était, enfin, en fait, en général, c'était un espèce de cycle, tu vois D'abord, c'était les messages à fond Après, je me bloquais, du coup, c'était les appels téléphoniques Du coup, quand je retirais ça, je m'envoyais plein de menaces en mode Ouais, je vais me prendre plein de médicaments et tout Au début, j'y croyais, tu vois Donc, du coup, à chaque fois, j'arrêtais de le faire la gueule, tu vois C'était là, non, mais c'est bon, fais pas ça et tout Ça sert à rien, mais arrête de me harceler comme ça, ça se fait pas Je suis d'accord que t'es en colère et tout Mais tu te montes la tête tout seul Et puis ça se fait pas pour ma mère Enfin, je veux dire, je vis pas toute seule Tu peux pas t'amuser à appeler comme ça sur le fixe, enfin bref Du coup, au début, je n'arrêtais pas de céder Sauf qu'il faut jamais faire ça avec quelqu'un qui vous fait du chantage affectif Parce que, bah, ça se fait pas, en fait Tu peux pas forcer les gens sous prétexte que tu vas te sauter la cervelle Tout petit à petit, ça marchait plus du tout sur moi Genre au début, j'étais là, non, arrête, ne fais pas ça Et à la fin, j'étais là, ouais, ok Bah, fais ce que tu veux, mais ce sera pas ma faute C'est pas parce que lui décidait de faire ça Parce que, soit disons, moi, je l'ai énervé que c'était ma faute, en fait Ça n'a rien à voir Enfin, je sais que s'il avait fait, je me serais même pas sentie coupable Parce que j'aurais été là, mais attends, c'est pas juste Enfin, moi, j'ai rien fait de mal et tout Et genre, je vais pas me taper le décès de quelqu'un sur les épaules Juste parce que j'ai pas répondu à un téléphone Ou parce que j'ai joué avec un autre gars, tu vois, genre Et du coup, il a arrêté de faire ça, il a compris que ça marchait pas Et voilà Aujourd'hui, on a très bon terme, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, franchement Histoire suivante Alors, quand j'avais 15 ans, presque 16 Je me suis sortie Avec un pédophile, yeah Oh, c'est horrible de l'appeler comme ça S'il tombe sur ma vidéo, il va être là Ouais, c'est diffamatoire Puis je vais dire, non, parce que je n'ai pas dit ton nom En gros, quand je jouais à World of Warcraft Bah voilà, il y avait tout type de personnes avec qui je jouais Je parlais avec beaucoup de mecs et tout ça Dans ma guilde Et il y avait un gars qui avait... J'avais 15 ans Et il y avait un gars qui avait 8 ans de plus que moi Bon, ça va, c'est pas non plus comme s'il avait pas compte piges Mais bon, il avait 8 ans de plus Et puis je paraissais plus mature Alors voilà On parlait beaucoup et tout On s'entendait super bien Et puis un jour, il me fait Et ouais, en fait, t'as quel âge, toi ? Et j'étais là genre Ah, moi j'ai 15, je vais bientôt avoir 16 et tout Et puis il était là Ah, moi j'ai 24 ans Et j'étais là D'un côté, je trouvais ça super attrayant Parce que moi, j'ai toujours eu un problème avec les mecs plus vieux J'ai toujours été... Enfin, un peu moins maintenant Parce que quand tu vois qu'ils ont 30 piges et qu'ils sont là Genre, c'est moins excitant tout à coup Mais quand t'es plus jeune et tout Et qu'il y a un mec qui te dit Ouais, j'ai 24 ans Et là, l'âge mûr, l'âge pur Moi, j'étais là genre Oh my god Un homme à vrai et tout Genre, meuf, t'as 15 ans, calme-toi tout de suite Et le jour de la Saint-Valentin Il est venu chez moi Qui est inconsciente ici ? Pointez-la du doigt Il est venu chez moi Je l'ai invité pendant que ma mère était au travail Et qu'elle n'était pas là Et bah oui, c'est évident J'aurais tellement pu me faire kidnapper Mais du coup, ce gars-là était venu chez moi Et on avait beaucoup discuté Et j'étais très mal à l'aise Parce qu'en fait, en gros Je l'avais déjà vu en cam' Je savais que c'était pas Roger, 56 ans J'avais déjà vu sa tête Et physiquement, pour être honnête Il me plaisait absolument pas Genre, vraiment pas Genre, de tous les mecs avec qui j'ai sorti C'était vraiment le type rien à voir Il était beaucoup plus petit que moi Il avait pas un visage attrayant Il avait... Enfin, franchement, il avait rien qui me plaisait Mais sa personnalité était grave cool, tu vois Et du coup, moi, je tombais amoureuse de la personnalité à l'époque Maintenant, j'ai bien changé Au bout d'un moment, une personnalité Quand tu te réveilles tous les matins Et que c'est la première chose que tu vois au réveil C'est non, bah non, tu ne la vois pas Donc, ça passe pas Voilà, ça allait Mais c'est vrai que C'est pas agréable quand tu sors avec quelqu'un Et que dès que tu le regardes Tu te dis, ah, il est gentil Mais il est un peu moche quand même En fait, le problème de ce gars-là C'est que c'était un cliché ambulant, tu vois Genre, on va l'appeler... On va l'appeler Richard Comme ça, ça fait bien prénom pédophile Non, c'était pas un pédophile Enfin, je veux dire, j'en sais rien en fait Un peu J'avais pas l'âge légal pour sortir avec quelqu'un Dans un moment, tu dois avoir 16 ans Pour qu'il se passe des trucs Sans que tu finisses au tribunal Mais j'en faisais beaucoup plus Et après, moi, dans ma tête C'est moi qui ai accepté aussi, tu vois Mais maintenant, avec du recul, honnêtement Je trouve ça un petit peu malsain En fait, le problème, c'est pas que la fille Aie envie d'un mec plus âgé, à mes yeux C'est l'inverse, tu vois Pourquoi est-ce qu'un mec plus âgé De doit aller chercher une fille Qui a 8 ans moins que lui ? Même moi, à l'heure actuelle J'ai 22 ans, j'irais pas sortir avec un gars de 20 Genre, c'est hors de question Et c'est pas parce que les mecs moins âgés Ça m'attire pas C'est juste qu'en fait, même mentalement Je trouve que quand tu passes le cap des 20 ans Tu grandis énormément En deux ans, ces dernières années J'ai grandi énormément J'ai beaucoup appris Je suis devenue très mature Alors qu'avant, j'étais débile Mais genre, débile de chez débile, tu vois Donc je me dis Comment est-ce qu'un type de 24 ans Peut-être qu'il n'avait pas confiance en lui assez Que pour prendre une fille de son âge Parce qu'il savait qu'il se ferait recaler Enfin, j'en sais rien, franchement Je me suis posé pas mal de questions Je me suis dit Est-ce qu'il était avec moi Juste pour mon corps Parce que c'est beau que là J'étais à l'apogée de mon physique C'était... J'en sais rien Mais du coup, je disais Ce gars-là, Richard Il était vraiment le cliché Du pervers un peu plus âgé Tu vois, genre Il avait son métier C'était camionneur Il avait une carrure comme ça Il était plus âgé Il avait une tête On aurait dit qu'il avait 35 ans Alors qu'il en avait 24 Enfin, bref J'espère qu'il tombera jamais sur cette vidéo Si tu tombes dessus I'm sorry T'es capable de ghoster Une fois qu'on était plus ensemble Du coup, ça faisait vraiment le cliché Donc je pouvais forcément pas Le dire à ma mère J'allais pas dire à ma mère Oui, tu vois Je sais, avec un mec Il a 8 ans plus que moi Il est camionneur Et en plus de ça Physiquement, on dirait qu'il y en a 30 J'ai rien dit Et c'était là La partie la plus drôle C'est qu'en fait On est sortis ensemble Pendant 7 mois Et pendant 7 mois Pas une seule fois Ma mère l'a vue Pas une seule Personne de ma famille Il n'y a que une amie Qui l'a vue Une seule Et genre, c'était ma meilleure amie J'avais full confiance en elle Et tout Et même elle était là What the fuck En vrai, c'est juste le physique Qui l'a rebuté Mais en vrai, il est super sympa Et tout Et du coup, elle l'a trouvé super sympa Mais elle a quand même dit Qu'est-ce que tu me fais, Jade ? J'ai fait des trucs dans la vie Amoureusement C'était n'importe quoi Genre, c'est quoi cette situation On t'écriture avec un pédophile Et je me souviens que Comme du coup, on pouvait pas être à la maison Comme on voulait En gros, quand j'allais chez lui On faisait croire que j'avais quoi ? Je crois 18 ans, 19 ans Et c'est pas mon gobé Parce que comme je suis plus grande Et plus maturement, physiquement Bah du coup, ils y croyaient S'ils avaient su Je pense qu'ils auraient jugé Leur fils tellement fort Et ils venaient ici souvent les mercredis Genre une semaine sur deux Ou tous les mercredis Moi, je finissais l'école à midi Et ma mère travaillait Donc du coup, on avait l'après-midi à la maison Parce que sinon, les autres rendez-vous qu'on faisait C'était dans un champ Avec une bagnole On se mettait dans sa bagnole Et on parlait là pendant des heures et tout Et voilà, c'était moyen quoi Et je sais qu'une fois On s'est carrément dit Bah du coup Quitte à passer notre temps tout le temps dehors Bah un gosse a acheté une tente On est allé à Decathlon Et on a acheté une tente quéchoire Et la première fois, on a essayé de la mettre Au même endroit qu'on mettait la voiture Sauf qu'il y avait plein de gravier Donc c'était horrible Et elle était genre Du coup, ce qu'on a fait C'est qu'on a été s'installer dans un champ À côté de chez moi Chez moi, il y a des champs Et tu ne vois jamais Jamais les agriculteurs s'en occuper Genre, vraiment À aucun moment, je les ai vus passer avec leur tracteur Et élaborer le champ Genre, non Et comme par hasard Cette fois-là Bon, j'avais 16 ans à ce moment-là Donc c'était légal Comme le dirait bien Léa Chou On faisait de la poterie Et du coup, on était un peu pas très habillés Et comme par hasard Qu'est-ce que j'entends pas au loin Ce serait type un tracteur Et du coup, mon Dieu J'ai jamais été aussi gênée de ma vie Genre, on ouvre la tirette de la tente Et je suis là genre Oh merde Et j'ai dit Non, mais moi, j'y vais pas C'est mort J'habite pas loin Et tout S'il voit ma tête Il va me revoir Et tout Il va me détester Et du coup, ben Il a été lui parler et tout ça Et le mec était grave venait Il dit Attendez, qu'est-ce que vous faites dans C'est quoi de bordel ? Je viens travailler dans mon champ Et je vois des gens Qui sont en train de camper dedans Avec une tente Et pas que camper En plus de ça Tu vois Je crois que c'est une des anecdotes Les plus drôles À ce niveau-là Que je les avais eues de ma vie Genre vraiment Se faire interrompre Par un mec Qui veut juste labourer Sans chambre des côtés Là Mais nous aussi On labourait Et puis finalement On s'est séparés Parce que j'en avais marre J'ai arrêté Et puis il m'a ghosté Et j'étais triste Mais voilà Bref, je vous passe Les autres détails J'ai eu d'autres histoires D'amour Un peu n'importe quoi J'ai été amoureuse Folle dingue D'un mec de World of Warcraft Encore une fois Qui était super Tu vois C'est le genre Le bad boy et tout En mode Ouais Le rock La cigarette et tout Comme j'étais fan de lui Et que je voulais trop Qu'il m'aime et tout Bah je faisais n'importe quoi Une fois j'avais même Volé une cigarette à mon oncle Et tout Et j'avais cassé Dans mon tiroir à chaussettes En mode Oh comme ça Je pourrais essayer de fumer Et tout Le mec habitait Dans le sud de la France Genre Parpignan et tout Et moi je suis là en Belgique Et j'étais là genre J'espère qu'on va pouvoir finir ensemble Je vais fumer pour lui Heureusement Je tiens au principe Et je ne l'ai pas fait Je n'ai pas fumé J'ai jamais Jamais fumé de ma vie A part la chicha Bon bref Ça c'était une erreur Je ne pensais pas que c'était toxique Alors que La meuf elle fume du charbon Libite et le bouffe Mais non c'est pas toxique Mais du coup J'ai failli faire ça pour lui Donc franchement En amour on peut être bête Les gars Je suis sortie avec un mec Qui me faisait du chantage affectif Un mec qui était Pédophile Disons le Disons le mot La différence d'âge Ce n'est pas un problème Mais il faut quand même Se poser la question De pourquoi un homme aussi vieux Sort avec une fille aussi jeune Et bête Bref voilà J'espère que ma coupe de cheveux chelou Vous a pas trop perturbé Parce que moi elle me perturbe Ça m'a beaucoup fait rire de partager ça avec vous Ça fait très longtemps que je voulais vous en parler Et j'en ai plein d'autres des histoires comme ça Mais Je vais attendre de les raconter un peu Parce qu'elles sont encore un peu fraîches Et j'ai pas envie d'avoir des problèmes ou quoi On va déjà voir comment vous accueillez cette vidéo Et puis peut-être que dans deux ans J'en ferai une Avec des personnes un peu plus proches Tu vois Qui m'ont fait du mal Bref voilà Je vous fais d'énormes bisous Merci beaucoup à Is it Love D'avoir sponsorisé cette vidéo J'espère que la petite intro vous a plu Et vous a fait rigoler Moi je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à samedi Prochain Ou mercredi Je sais pas quel jour on est Pour une prochaine vidéo Ciao Ciao